Bonjour à tous, merci d'avoir pu nous rejoindre aujourd'hui pour la première édition de Days of Metal France, un événement dédié à 100% au développement de l'entreprise française vers le digital. Je suis Shaima El-Aouam, sales consultante chez Lazer Hub et accessoirement votre hôtesse pour cette session. Vous aurez aussi le plaisir de rencontrer notre responsable France, Irena Chopova, et notre petit ange gardien silencieux qui est Annika Langenau, notre responsable technique d'événements. Nous avons un petit problème technique aujourd'hui avec un de nos invités, avec lequel on va communiquer en audio à travers un téléphone, voilà, et en vidéo à travers l'interface de Hermit. Donc, je vous invite à prendre vos places, installez-vous confortablement, car nous avons un programme très captivant aujourd'hui, 10 et en 4 séances de 30 minutes chacune. Nous avons bien évidemment commencé avec notre invité, M. Patrick Belletti, conseiller en industrie et ancien PDG du groupe Arche, qui va nous, enfin, qui traitera le sujet de la relance de l'industrie du métal en France et du futur de la digitalisation de l'entreprise française. Ensuite, nous aurons Mme Designard, donc PDG, directrice générale de Mme P, qui nous expliquera comment son invention a révolutionné les toilettes des événements publics et qui sera interviewé par Mme Choupova, responsable commerciale France. Et en troisième invité, nous avons Olymaker, le spécialiste de la machine d'injection plastique recyclée, qui nous expliquera aussi sa vision future de l'industrie durable, donc avec M. Salamone et M. Stocchi, donc fondateurs de Olymaker. Et enfin, M. Adrian Wright, directeur général de Lazer Hub, qui nous renseignera sur les enjeux de la digitalisation de l'industrie du métal. Donc, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Vous allez avoir aussi la possibilité de nous poser toutes vos questions et auxquelles on va essayer de répondre à la fin de chaque séance. Autrement, si on manque de temps, on y répondra directement après l'événement par mail. Alors, hormis ce petit problème de sang, je vous souhaite de rester à l'écoute et bon visionnage. M. Bellity, c'est à nous. Alors, bonjour M. Bellity, j'ai eu l'immense plaisir de faire votre connaissance grâce à vos publications passionnantes sur LinkedIn, où vous traitez de la relance de l'industrie française avec ardeur et conviction. Pouvez-vous nous présenter qui est Patrick Bellity ? Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Effectivement, on a découvert ce petit problème de son à la dernière minute, alors que lors de la répétition, ça fonctionne bien. Mais voilà, là qui je suis, je suis un ingénieur qui a fait ses études il y a déjà 38 ans, qui a fait des études en mécanique, en ingénierie mécanique et puis en fonderie. Donc, j'ai été spécialisé par l'école supérieure de fonderie. J'ai fait toute ma carrière dans cette profession, je n'ai jamais changé, tout simplement parce que c'était ma passion, j'avais la passion pour les moteurs, depuis tout petit, donc je voulais faire un métier qui soit très proche de la fabrication des pièces de moteur. Donc, la fonderie m'a permis, je dirais, de joindre l'utile à l'agréable, puisque j'ai commencé chez Renault, au fondre du Poitou. C'était une belle époque, en 1982, chaque ingénieur qui sortait d'une école avait entre 5 et 10 postes, donc on avait vraiment l'embarras du choix. On manquait d'ingénieurs en France à l'époque. Et puis après, j'ai fait un parcours après Renault, je fais des équipementiers qui sont relativement connus pour ceux qui connaissent le monde de la fonderie, des noms comme Montupé, Groupe ALS. Et plus récemment, j'ai tenu le poste de directeur général et président du groupe Arche pendant 19 ans, ce qui est relativement long, finalement, dans ce métier où il y a pas mal d'entreprises qui ont, dans la même période, connu des déboires assez graves. Donc, le groupe Arche, lui, a tenu au moins 19 ans. Mais bon, après, il y a une autre histoire plus récente qui va nous amener sûrement à l'actualité d'aujourd'hui. Donc, j'ai quitté ce groupe en 2016. Et comme j'avais encore envie de faire de la fonderie et puis surtout d'emmener des équipes jeunes à apprendre ce métier, et puis surtout, comme je vous le disais, j'ai la passion de la mécanique, des moteurs, puis j'ai aussi la passion de transmettre. Donc, je me suis entouré d'une équipe plus jeune que j'avais rencontrée dans les différentes périodes. Et avec cette équipe, en 2016, j'ai repris une petite fonderie, enfin, qui est une petite fonderie, mais qui était une très grosse fonderie, une des plus grosses fonderies françaises dans les années 80, qui est la CIFA. CIFA Technologies à Orléans, c'était dans les années 80, une des plus grosses fonderies françaises privées, qui fabriquait des culasses. Alors, des culasses, vous vous envoyez derrière moi, vous voyez là, je vous en ai mis quelques-unes. Les culasses, ce sont ces pièces très complexes et très techniques qui se montent sur le haut des moteurs. Et cette fonderie en a fabriqué jusqu'à 10 000 par jour. Donc, vous imaginez l'ampleur des volumes pour faire autant de culasses par jour. Et donc, elle a travaillé pour les deux constructeurs français, d'abord, Dejo et Renault. Ça a été même une fonderie qui a été vraiment leader, je dirais, dans l'innovation. Et vous savez que les culasses en aluminium sont apparus assez tardivement, dans la fin des années 70. Je parle en grande série, évidemment, pour des moteurs performants, l'aluminium était déjà utilisé. Mais je veux dire, en grande série, notamment pour les moteurs diesel, qui étaient des moteurs plus chargés thermiquement et mécaniquement, l'aluminium est arrivé en fin des années 70, début 80. Et là, FIFA a contribué vraiment à améliorer les caractéristiques mécaniques de ces pièces, à éviter les cris, les fissures, puisque quand une culasse est très fortement chargée, ça doit vous entraîner des dégâts mécaniques. Donc, malheureusement, et c'est un petit peu... L'histoire de FIFA, c'est un petit peu l'histoire de la fonderie en France. C'est presque un peu l'histoire de l'industrie, puisque moi, dans mon parcours, au cours de 38 ans, finalement, j'ai vu la France passer de 24% de son poids de PIB, enfin, l'industrie, à 10, je ne sais même pas si on est à 10 aujourd'hui, parce que les chiffres, on les a toujours en décalage, j'ai un petit peu en retard, et j'ai un petit peu peur qu'on soit en dessous de 10 aujourd'hui, ce qui est réellement des chiffres catastrophiques. Mais on en reparlera sûrement quand on parlera de France Relance. Oui, effectivement, c'est... Donc, voilà, en novembre 2016, avec une petite équipe, j'ai repris cette entreprise pour la faire revivre. Je faisais partie du groupe Arche, donc comme elle avait été mise en difficulté à cette époque, en 2016, on était obligé de faire une grosse restructuration. Donc, je me suis engagé à reprendre cette entreprise. Voilà, donc j'ai réuni quelques sommes à droite, à gauche, que je pouvais mettre, et puis j'ai mis de l'argent de ma boche, parce que ça paraît simple à dire, mais il n'y a pas beaucoup d'investisseurs privés, de patrons d'entreprise qui peuvent dire « J'ai mis de l'argent dans cette entreprise que je peux perdre à tout moment ». Peut-être que c'est déjà perdu, d'ailleurs, je ne comprends pas rien, mais je veux dire, aujourd'hui, on parle de patrons du CAC 40, comme si c'était des patrons qui avaient fait des chèques pour capitaliser leur entreprise. Non, ce ne sont que des dirigeants. Moi et d'autres, puisqu'on est très nombreux en France, évidemment, nous sommes des vrais patrons, c'est-à-dire que nous avons de l'argent investi, effectivement, pour favoriser le redéploiement de cette entreprise. Et comme vous le savez, dans la vie, on assure tout, sauf le capital. Et le capital n'est pas assuré, donc on peut se perdre d'un jour à l'autre. Donc voilà, ça va bientôt faire 5 ans que nous menons cette aventure. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'on a connu la crise du diesel, là, on a la crise du colis, dont on va en parler. Donc, mais j'ai quand même la chance d'avoir une équipe qui est extrêmement bien rodée, à la fois aux problèmes techniques et aux problèmes financiers, aux problèmes de gestion. Donc, j'ai vraiment avec moi des gens que j'ai formés, d'ailleurs, puisqu'ils me suivent pour certains depuis 15 ans, 20 ans. Et voilà, donc je suis très content de les avoir. Donc moi, j'ai pris un petit peu de recul, c'est pour ça que vous m'avez présenté comme conseiller en industrie. Voilà. J'essaye de donner plus de conseils que d'être opérationnel. Donc, je suis de moins en moins opérationnel, évidemment. Même si j'aime beaucoup passer mon temps dans les ateliers, à chaque fois que je peux venir, bon, là, aujourd'hui, je suis Orléans. À chaque fois que je peux venir dans l'usine, je passe beaucoup de temps dans les ateliers. D'ailleurs, vous le voyez dans mes postes, j'essaye toujours de mettre en valeur des gens, leurs techniques, leur parcours, leur savoir-faire. Parce que j'ai beaucoup passé de temps avec les gens. Quand je dis les gens, c'est pas péjoratif. Ce sont vraiment les collaborateurs, les ouvriers, les cadres, les agents de maîtrise, tous ceux qui font la fonderie et qui font l'industrie en France. Je suis ingénieur passionné et qui voudrait donner encore un avenir, puisque comme vous le savez, je vous l'avais dit, je suis aujourd'hui en compétition pour reprendre une autre fonderie, une grosse fonderie en Aveyron, d'ailleurs, que je dirigeais, qui était la fonderie principale du groupe Arche. Voilà. Donc, si je réussis, et je le serai dans un mois, si je réussis, je serai très heureux. Surtout pour mon équipe, parce que c'est cette équipe qui va mener à bien le redressement. Et je serai très heureux pour les quelques centaines de personnes qu'on pourra se sauver en ce moment. L'actualité des fonderies n'est pas très relisante. Beaucoup ont déposé de biens. Certaines sont en liquidation. D'autres sont inquiètes. Et si on peut sauver la société avéronneste de métallurgie, en Aveyron, la SAM, là, franchement, ça ferait un très grand plaisir. Peut-être que ça pourrait redonner de l'espoir à d'autres fonderies. Et peut-être que ça pourrait être le point de départ. Peut-être un nouveau groupe plus complémentaire, agile et intelligent que, vous voyez, des groupes un peu internationaux qui multiplient les chiffres d'affaires, mais qui n'ont pas vraiment d'âme. Moi, ce qui m'intéresse dans les entreprises, c'est qu'elles aient une âme. Et là, vous la voyez par la technique et par les yeux des joueurs. Donc, voilà pour la présentation. Parfait. Écoutez, c'est tout à votre honneur. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite pour la reprise de cette fonderie. Et justement, vous parlez souvent, je pense que vous parlez souvent et vous traitez souvent du sujet de la France relance. Et c'est même ce qui motive peut-être la reprise de cette fonderie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce mouvement ? Bien sûr. Alors, si vous voulez, France relance, en fait, c'est pas un mouvement. En fait, c'est une décision, je dirais, des pouvoirs publics à la suite de la crise du Covid, de mettre en place une organisation dont je vais vous parler un petit peu. Alors, quand je dis une organisation, c'est pas quelque chose qui est défini aujourd'hui. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une société qui s'appelle France relance, mais il y a un ministre, aujourd'hui, qui s'appelle Bruno Le Maire, qui, en plus de ses fonctions historiques, c'est-à-dire ministre, comment dire, des finances, ministre de l'action publique, enfin, il a des secrétaires d'État avec lui, mais on l'a affublé, enfin, le gouvernement l'a affublé, et, en plus, depuis juillet 2020, d'un nouveau titre qui s'appelle ministre de la relance. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la relance, et qu'est-ce que ça veut dire, la relance, dans notre industrie ? Après toutes les crises, il faut qu'il y ait une relance. Cette relance, elle peut se faire, soit de façon naturelle, lorsque ce sont des crises, je dirais, passagères, bon, vous imaginez que dans ma carrière, j'ai connu tout un tas de crises, des petites qui durent six mois, des plus longues, qui durent un an et demi, deux ans, des longues, et à répétition, comme la crise de 2008-2009, qui était plutôt une crise financière, qui a eu des rebondissements un petit peu plus tard, mais qui est arrivée en 2007 avec la crise de subprime, et puis, maintenant, la crise du Covid, alors là, qui est une crise complètement différente, parce que ça n'est pas une crise financière, ça n'est pas une crise de liquidité, ça n'est pas une crise de confiance interbancaire, ça n'est pas une crise économique, au sens où, à un moment, il y a un cycle qui dit, ben non, on va se détourner de telle économie pour une autre. Non, là, c'est une crise sanitaire qui nous tombe dessus, alors personne ne s'attendait. Et cette crise sanitaire, d'un jour au lendemain, elle nous a dit, eh bien, l'économie, comme vous l'aviez pratiquée jusqu'à maintenant, c'est fini, on va vous confiner, vous restez à la maison, vous ne pouvez plus consommer, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc, ça a eu des conséquences extrêmement graves. Alors, les pouvoirs publics français, les marches 2020, marches, pour réagir, en mettant en place tout un dispositif d'aide, extrêmement important, pour éviter une cascade de dépôts de bilan qui, alors, aurait entraîné, évidemment, une crise économique, même si on va en connaître une, on voit très bien que l'économie ne va pas comme elle devrait aller. Mais on aurait pu avoir, si, je dirais, ce filet de sécurité n'avait pas été mis en place et le dispositif France relance après, je vais vous en parler, on aurait pu connaître, effectivement, une série de dépôts de bilan en cascade, comme un jeu de domino, si vous voulez. Oui. Quand il y en a un qui s'effondre, tout le monde s'effondre. Vous voyez, aujourd'hui, l'industrie, 10% du PIB, ça fait quand même encore beaucoup d'emplois et si on descend beaucoup plus bas, là, on va arriver à un point où on ne pourra pas remonter, si vous voulez. L'industrie, ce n'est pas quelque chose qui se construit très, très vite. L'industrie, c'est basé sur une histoire, sur un savoir-faire, sur des filières. Si vous détruisez une filière, vous avez beaucoup de mal à la reconstruire, voire jamais la reconstruire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Donc, les pouvoirs publics se sont dit, si on laisse partir des filières qui sont déjà fragiles, vous aviez déjà, avant la crise du Covid, parce que l'année 2019 n'a pas été formidable. Là, je vais parler de l'industrie automobile que je connais mieux. L'année 2019 n'a pas été formidable. Donc, si vous rajoutez, en 2020 et 2021, en plus de la crise de 2019, enfin, qui était une crise de volume, si vous rajoutez cette crise-là, effectivement, vous avez le risque d'avoir un filière qui se casse la figure et que vous ne reconstruirez pas. Donc, première décision qui a été mise en place, qui sont finalement des décisions qui ont été issues de l'expérience de 2008-2009. Donc, on a ressorti à peu près les vieilles recettes. Donc, premièrement, on fait des moratoires sur tout ce qui est charge fiscale et sociale. Puisque que peut faire l'État, finalement ? La première décision qu'il peut faire, c'est de dire, bon, ben, vous aviez des impôts à payer, ben, vous ne les paierez pas maintenant. On en reparlera, on se fait en moratoire, comme ça ira bien, vous reprendrez contact avec vos directions du Trésor départementaux et puis on verra qu'il y a des chancier en même. Et là, c'est vrai que pendant des mois et des mois, on a eu une paix royale. C'est-à-dire qu'on ne nous a rien demandé, pas de paiement d'impôt. Pareil pour tout ce qui concernait Dursaf, et Dursaf, qui est l'une des charges principales d'une entreprise également, qui est la première à dégainer et puis qui est la première à dire « Attendez, vous êtes en retard, je vous bloque un compte, etc. » C'est pareil. Là, c'était fini. Du jour au lendemain, vous voyez. Alors, bien évidemment, pour pouvoir faire ça, il a fallu remplir des formulaires, s'identifier, etc. Oui, effectivement. Voilà. Donc, déjà, quand vous le savez, bon, vous avez des impôts à payer alors qu'il n'y a pas de recettes, vous avez Dursaf à payer alors qu'il n'y a pas de recettes parce que vous ne travaillez pas, bon, déjà, vous dormez un peu plus tranquille. Après, bon, après, il y a du personnel. Il y a du personnel et le 17 mars, pour nous, le 18 mars, on a dit à la centaine de salariés qu'on avait, on leur a dit « On est désolé, à partir de demain, vous allez rester chez vous. Et comme c'est une fonderie et que le travail se fait en présentiel, on est désolé, on ne peut pas vous mettre en télétravail. On n'est pas une banque, on n'est pas une assurance, on n'est pas, si vous voulez, des start-up, on n'est pas des architectes. Vous voyez, bon, il y a un tas de professions où on peut travailler depuis ce soir. Depuis ce soir, oui. Mais nous, pour fabriquer, pour vendre, il faut fabriquer, pour fabriquer, il faut être là. On a encore inventé les robots qui remplacent tout le monde indéfiniment. Donc, il faut un dispositif parce qu'il faut quand même que ces gens-là qu'on va mettre en chômage puissent être pris en charge, etc. Et là, il y a eu effectivement la prise en charge du chômage partiel. Donc, ce dispositif a été activé très très rapidement. Alors, encore une fois, bien sûr, il y a des formulaires à remplir. Ça va plus ou moins vite. Je sais qu'il y en a qui ont eu, nous, on a eu la chance d'être bien entouré à Orléans par une administration qui est très très proche des entreprises. de moi, je veux dire mon chapeau. Donc, c'est vrai que des fois, on a tendance à critiquer un peu l'administration. Il y a des endroits où ça ne fonctionne pas bien. Il y a des endroits où ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne bien, il faut le dire. Voilà, dans une agence, ça marche plutôt pas mal. Donc, le chômage partiel a été mis en place. Et puis après, Bruno Le Maire, à l'époque, a dit, bon, on va mettre en place le fameux PGE, le prêt garanti par l'État. ça veut dire que quiconque aujourd'hui a une entreprise peut prouver que cette entreprise elle n'est pas en train de se casser la figure au moment où on parle. Il n'est pas fini. Après, vous avez des effets de domaine si vous voulez. Qui peut prouver qu'il est dans une entreprise qui va avoir besoin d'un prêt pour redémarrer, pour recréer un fonds de roulement, etc. À ce moment-là, nous, l'État, à travers tout un tas de dispositifs, on va vous garantir un prêt. C'est ce qu'on appelle le prêt garanti par l'État. Donc, de très nombreuses entreprises, des grosses, des moyennes, des petites, ont pu avoir accès. Alors, l'accès était assez rapide. Alors, encore une fois, plus ou moins rapide selon les interlocuteurs, évidemment, mais ça, ça fait partie de la vie. Je veux dire, vous avez des gens qui sont très pronts à vous aider et puis d'autres beaucoup plus lents. Et donc, il fallait s'adresser à sa banque ou à la BPI, la Banque Publique d'Investissement, ou aux deux, qui ensuite, vous pouvez, après, je dirais, un questionnaire relativement light. Voilà. Puisque le but du jeu, c'était de faire en sorte que vous ayez une trésorerie au moment de la reprise. D'accord. Parce que ce n'est pas tout de dire, vous ne payez pas les impôts, vous ne payez pas l'URSAF, on vous paye les salaires. Mais si au moment de redémarrer, et on pensait qu'il y allait y avoir un redémarrage assez fort, votre trésorerie, vous l'avez dilapidé parce que vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires, à ce moment-là, encore une fois, vous essayez de rejeter. Donc voilà. Le PGE. Alors, donc là, on arrive, si vous voulez, au mois de mai, juin, l'année dernière. Et là, l'économie redémarre. Pas pour tout le monde. Puisque vous vous en souvenez, on sort du confinement généralisé. On recommence à autoriser les entreprises à retravailler. On leur met, évidemment, des protocoles sanitaires extrêmement durs. Puisque pour pouvoir y aller, il faut réorganiser des horaires de travail, réorganiser des salles de restauration, etc. C'est important. Et on se rend compte quand même que ça va être assez long. Nous, on n'a pas retrouvé notre volume de croisière avant le mois de novembre. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'entre le 4 mai, date à laquelle on a recommencé à travailler, ou le 7 mai et le mois d'octobre, vous travaillez en dégradé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas encore reprendre l'intégralité de vos salariés. Vous n'avez pas votre chiffre d'affaires dans l'intégralité, etc. Vous voyez ? Donc, votre compte d'exploitation, obligatoirement, puisque vous n'avez pas le chiffre d'affaires pour apporter des frais fixes que vous aurez à payer quand même, bien sûr, eh bien, il va vous, il sera dégatif, si vous voulez. Alors, les pouvoirs publics, à ce moment-là, ils se sont dit, bon, il y a peut-être, au moment de cette relance qu'on va faire, puisqu'on voit bien que cette relance, il fallait la réactiver, la réamorcer, et qu'elle n'allait pas se faire de façon naturelle. Comme je vous dis, ce n'est pas une crise au bout de 6 mois, la consommation repart. on va aller là pour... Oui, c'est une crise qui a touché profondément l'industrie, justement. Et là, on parle d'assouplissement de conditions, d'un fonctionnement d'une entreprise, on parle d'assouplissement de trésorerie, et où est l'innovation, où est le progrès, le progrès technique dans tout ça ? Voilà. Alors, bon, alors c'est là que les gouvernements sont assez astucieux. Parce que, comme c'est une crise mondiale aujourd'hui, comme la France est dans l'Europe, et vous savez que l'Europe c'est aussi un carcan de loi, on n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas favoriser telle filière, parce que, bon, vous connaissez aussi bien que moi, c'est ce qui fait d'ailleurs que certains, comme les Anglais, ont préféré sortir parce qu'ils sont voulu reprendre leur liberté, donc nous on y est, donc il faut qu'on fasse avec une certaine directive, certaines lois européennes qui font qu'effectivement, un État ne peut pas favoriser une entreprise, parce que sinon, effectivement, il va à l'encontre de la concurrence. Donc, pour ne pas faire exploser toutes ces lois, eh bien, il faut trouver des astuces, trouver des subtilités. Et bon, les politiques qui sont assez astuciauses pour en trouver, donc, ils ont créé effectivement le discours qui dit France relance, et je dirais même c'est Europe relance. Et donc, Europe relance, il y a France relance. Et ce dispositif-là, finalement, c'est une sorte d'autorisation qu'on va donner aux États. D'ailleurs, vous avez vu que l'on a été chercher, je ne sais plus combien, mille milliards, enfin bon, à un moment, on jongle avec les milliards, on ne sait plus trop combien il y en a. On voit qu'il y a tant de centaines de milliards pour l'aéronautique, tant de centaines pour l'automobile, après on va s'occuper des restaurants, etc., etc. Mais restons concentrés sur l'industrie parce que sinon, on ne s'en sortirait plus. Il y a un dispositif de relance pour l'industrie et dans l'industrie, il y a un dispositif pour l'automobile. Mais il faut le justifier. On ne peut pas simplement dire on va sortir de crise et on va redonner de l'argent aux gens. Non. Il faut le faire, si vous voulez, il faut que politiquement ça soit entendable. Alors, qu'est-ce qui est entendable politiquement aujourd'hui ? Eh bien, c'est la transition écologique. donc si vous mettez en place des dispositifs qui favorisent une industrie qui va se verdir, bon ben là, oui, effectivement, on peut sortir quelques milliards pour faire ça. Après, il y a effectivement la transition écologique, encore une fois, mais qui a fait conséquence sur la transition des mobilités. Vous avez compris qu'on a fait la chasse au diesel il y a quelques années et ça continue encore parce que le diesel c'était l'ennemi à battre. Donc, finalement, c'est un argument aussi de transition de mobilité. Donc, on va dire, eh bien, pour verdir l'industrie automobile, eh bien, on va la faire électrique. Même si personne n'est dupe et c'est très bien que pour faire des batteries, il faut aller acheter encore aujourd'hui, même si elles seront produites peut-être dans 3-4 ans chez nous, il faut encore aller les acheter en Chine, il faut les mettre sur un bateau et il faut que le bateau évite de se mettre en travers dans le canal de Suez parce que ça fait beaucoup de bateaux qui attendent derrière. Ça fait beaucoup de pénurie après, mais tout le monde a bien compris que ces bateaux-là, c'est très polluant. Tout le monde sait très bien que fabriquer des batteries, c'est très polluant. Il faut beaucoup de terre, il faut beaucoup d'éléments, etc. Mais si vous voulez, ce discours-là, il passe. On dit, écoutez, non, non, on va faire de l'électrique. Pour faire de l'électrique, il faut de l'innovation. Donc, France Relance, c'est un dispositif qui donne des subventions, qui a été mis en place en juillet-août et qui a commencé à s'ouvrir, les lichets se sont ouverts en septembre, et qui permet de donner des subventions aux industriels qui vont dans le sens politique, entre guillemets. D'accord. si vous améliorez l'écologie de façon générale, par exemple, si dans votre cuisine, vous avez des investissements qui vont faire que vous allez moins polluer, que vous allez capter mieux vos effluents, qu'ils soient gazeux, qu'ils soient aqueux, si vous faites des développements vers les véhicules hybrides, vers les véhicules électriques, vous voyez, à ce moment-là, et vers le 4.0. Alors, le 4.0, on en parlera, c'est un habillage, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ou 3.0. C'est un habillage. Après, il faut voir ce qu'on met dedans, s'il vous plaît. Mais bon, si vous êtes, si vous voulez, dans cette ligne-là, eh bien, vous pouvez être subventionné par France Relance. Et c'est ce qu'on a fait, donc, dans le cas de CIFA, moi, j'ai demandé à mon équipe dès le mois de juillet de l'année dernière de s'inscrire dans cette démarche. Et donc, ils ont écrit un projet en plusieurs étapes, donc, avec effectivement meilleure captation des effluents, amélioration de la compétitivité de certains ateliers. Vous avez aussi un travail qui peut se faire aussi en recherche et développement sur les moteurs électriques, sur l'amélioration des refroidissements. Vous voyez, après, vous pouvez développer tout un tas de batteries, si vous voulez, pour être dans ce cadre-là. Et bien évidemment, il y a des projets 4.0. Des projets 4.0, on en parlera. C'est comment faire en sorte que la compétitivité d'une usine s'améliore. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. On veut que la compétitivité de l'usine s'améliore. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité ? C'est est-ce que demain, je serai encore dans la course ? Est-ce que demain, je serai encore compétitif ? Parce qu'il y a le facteur coût qui est important. Justement, en parlant du facteur coût, je pense au concept de la Zerub et comment on se positionne comme une plateforme d'amélioration des coûts liés au process. Là, on intervient pour vraiment comme intermédiaire entre le client final et le producteur. L'industriel qui doit purement se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux qui est de produire les pièces et je voudrais savoir est-ce qu'il y a une place à cette optimisation des process à travers la digitalisation dans l'entreprise ou dans la PME française en général ? Bien sûr. Alors, oui, je vais rebondir sur la Zerub. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je trouve que votre... Je ne sais pas de pub, je préfère le dire sur la Zerub. Je ne fais pas de t-shirt sur la Zerub. Mais, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, je suis un industriel qui croit à l'industrie en France et qui croit à toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Je pense que vous avez créé une sorte d'initiative qui peut aller dans ce sens et je m'explique. Vous allez voir comment je vais reboucler avec la Véro. Je pense que pour recréer des emplois en France, on ne fera plus appel aux grosses entreprises du CAC 40. On sait très bien que ces grosses entreprises, alors je dis CAC 40, qu'elles soient automobiles, qu'elles soient parfois, on sait que ces grosses entreprises, elles sont tellement internationales que finalement, les crises ne les touchent pas vraiment. Vous voyez ? Parce que elles rebondiront, parce qu'elles ont des ressorts extraordinaires. Et à chaque fois qu'il y a une crise, finalement, elles mettront toujours à profit le redéploiement après la crise pour finalement trouver le meilleur pays où aller produire la meilleure structure pour redémarrer. redémarrer. Donc, on ne va pas penser que ce sont ces entreprises qui vont réduire les 6 millions de chômeurs que nous avons en France. Parce que le sujet, il est là. Il est là. C'est comment on va réduire ce chômage de masse contre un mal depuis des années qui est un boulet énorme et qui fait que la France plonge aujourd'hui. Le problème, il est juste là. Donc, on se consacre à ça. Donc, quelles sont les entreprises qui peuvent créer de l'emploi ? Eh bien, ce sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, celles qui sont à plus de 500 personnes, et les PME. Parce que, vous avez un tel tissu de PME dans la ruralité en France, qu'à partir du moment où une PME y croit et dit qu'elle va embaucher un jeune vu les centaines de PME qu'il y a, on risque d'avoir, effectivement, beaucoup d'embauches. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'il faut se battre. Alors, pourquoi c'est important d'abord les ETI ? Une entreprise de taille intermédiaire, il n'y en a pas beaucoup en France. On en a beaucoup moins qu'en Allemagne, évidemment. On en a beaucoup moins qu'en Italie. Beaucoup moins. Une entreprise de taille intermédiaire, j'en ai dirigé une, donc je sais ce que c'est, c'est une entreprise, finalement, qui a à la fois les pieds sur le territoire français, parce qu'elle est très implantée dans les territoires, mais en même temps qui a la tête à l'international, parce qu'elle est suffisamment grosse pour vendre à des clients partout à l'étranger, mais comme elle est encore de taille humaine et de taille nationale, quelque part, elle peut irriguer des commandes qu'elle prend, elle peut irriguer tout un tissu local et national de PME. Si vous voulez, vous voyez ? Moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense que les pouvoirs publics s'en sont rendus compte un petit peu tard. Moi, ça, c'est 10-15 ans que je prêche pour favoriser les ETI, et on a toujours entendu les grosses entreprises, les grosses entreprises, ou alors les trop petites entreprises, mais une toute petite PME, toute seule, elle ne peut rien faire. Vous voyez ? Donc, il faut recréer des ETI. Alors, en fait, la plateforme Lazerog, finalement, c'est une ETI virtuelle, quelque part, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour recréer des emplois dans la ruralité, j'aime bien ce terme « ruralité » parce que ça va à l'encontre, la ruralité, ce n'est pas les vaches ou les bateaux, la ruralité, c'est le maillage du territoire en dehors des métropoles. Moi, qui ai beaucoup passé ma vie dans les usines aux quatre coins de France, je connais bien, je veux dire, quand vous avez des gens qui ont une usine de 500 personnes dans une agglomération de 2000 personnes, vous imaginez ce qui se passe quand l'usine disparaît. Mais il y en a plein comme ça en France. Donc, il faut les protéger. Donc, si vous voulez, c'est ça la ruralité. Donc, si vous, vous créez une plateforme comme une ETI et vous dites « moi, ma plateforme, finalement, grâce à mon réseau, grâce à ma digitalisation, grâce à mon réseau, à mon implantation en Allemagne, je peux vous apporter finalement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire une ouverture internationale ou européenne, au moins, à laquelle vous ne pouvez pas prétendre, vous, petite PME, qui n'avez pas accès à l'export, qui n'avez pas parce que vous n'avez pas les moyens, etc. Vous voyez ? C'est exactement ça. Donc, quelque part, vous voyez, enfin, je pense que c'est ça la philosophie qui a animé la création de votre start-up, qui n'est plus une start-up aujourd'hui, c'est de dire effectivement, je donne accès à ceux qui n'ont pas accès, mais qui ont un métier, qui sont sur un territoire, qui veulent y rester, qui peuvent grossir, je leur donne accès à des clients européens et pourquoi pas un jour international. Exactement. Exactement. C'est comme ça qu'on est positionnés. Donc, juste pour résumer, parce qu'on a dépassé un peu le temps, voilà. Non, mais c'est toujours un plaisir, M. Bellity, d'échanger avec vous. En effet, aujourd'hui, on est positionnés comme un partenaire de l'entreprise française et de l'entreprise allemande. Donc, on ne va pas se leurrer, on est en entreprise allemande aujourd'hui, mais le but, au final, c'est d'avoir des partenaires français pour les clients français, mais aussi pour les clients à l'étranger, surtout en Allemagne ou en Italie où ça dépendra de là où l'Azérobe sera d'ici 4-5 ans. Mais au final, ce qu'on veut aussi, et on croit à la même chose que vous, c'est de relancer l'industrie française. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire en France, c'est juste qu'on est un peu trop, on va dire, délocalisé par rapport au centre industriel. Et ce qu'on veut, au final, c'est de donner accès aux petites entreprises, mais aussi aux grandes entreprises, à des moyens de production qui sont déjà mis en place. Donc, je vous remercie, M. Bellitti, pour votre présence. Et c'est toujours, à chaque fois que j'échange avec vous, c'est toujours, comme je l'ai expliqué, c'est toujours un plaisir. Je pense qu'on est plusieurs à vous suivre et à lire vos posts et à attendre vos posts, surtout avec impatience. Continuez à faire ce que vous savez faire de mieux, c'est d'alimenter ce débat de la relance de l'industrie en France. Et j'espère vous reparler très bientôt encore une fois. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.